Si vous étiez piégé dans une piscine abandonnée avec un crocodile assoiffé de sang, que feriez-vous ? Il n'y a aucun moyen de s'échapper et personne ne viendra vous sauver. Alors je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'enfer dans The Pool. Cet endroit va se transformer en un piège mortel. Day est un membre de l'équipe sur une séance photo et se prépare pour les derniers clichés de la nuit. L'homme décide de faire une pause et prend le temps de s'injecter une dose d'insuline salvatrice à l'écart du groupe. Il est rejoint par sa petite amie, Koi, qui lui offre un cadeau d'anniversaire surprise. Mais c'est pas vraiment ce à quoi il pensait. Elle sort un objet en forme d'œuf et d'ouvre. Il révèle un petit bébé à l'intérieur et Koi lui demande avec amusement s'il veut lui donner un prénom. L'homme lui dit de ne jamais plaisanter avec ça. Voyant à quel point il est sérieux, elle s'excuse immédiatement d'avoir donné le jouet avant que l'homme ne remonte à l'étage. Se remettant au travail, il donne un coup de sifflet à son chien pour qu'il saute et la production prend officiellement fin. Mais bientôt, cet endroit va se transformer en son pire cauchemar. Le lendemain matin, Day se détend dans la piscine lorsque son chien Lucky arrive et se met à aboyer sur lui. Agacé, l'homme lance une balle et le chien va la chercher. Mais alors qu'il court dans les buissons, il marche sur un journal avertissant que la police locale est à la recherche d'un dangereux crocodile qui s'est échappé lors des dernières inondations. Dans la salle de maintenance, l'ami de Day, Mayom, met en marche les pompes pour vider la piscine. Il ramène le chien à son maître et dit à l'homme de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Il enchaîne Lucky à une balustrade et pose la piqûre d'insuline de son amie sur une table voisine. C'est alors que le téléphone se met à sonner. Day met ses lunettes et voit que c'est sa petite amie qui l'appelle. Et il met le téléphone en mode silencieux avant de demander à Mayom de lui commander une pizza. Mayom accepte un contre-coeur et il lui lance un rouleau de scotch avant de partir. Mais les deux hommes ne se doutent pas que ça va lui sauver la vie. Plus tard dans la journée, Day se réveille de sa sieste en entendant son chien voyer. Il lève les yeux et constate avec horreur que le niveau de l'eau a beaucoup baissé et qu'il est sans doute trop bas pour qu'il puisse sortir. Il nage désespérément jusqu'au bord de la piscine et essaie de se hisser hors de l'eau. Il s'agrippe à la lumière mais n'arrive pas à s'accrocher suffisamment pour remonter. Son ongle s'arrache alors qu'il s'enfonce dans l'eau. Et il réalise qu'il est coincé là sans pouvoir sortir. Ok, cet homme ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et pour quelqu'un qui a appelé son chien Lucky, ça veut dire chanceux en anglais, Il a une journée plutôt merdique. Tout à l'heure, son pote lui a littéralement dit qu'il était en train de vider la piscine et qu'il devait sortir avant qu'il ne soit trop tard. Le fait qu'il se soit endormi après avoir été averti du danger fait de lui un parfait idiot. Maintenant, puisque l'eau n'a pas encore été complètement vidée, c'est la meilleure chance qu'il aura de sortir. Le niveau va continuer à baisser jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'il puisse atteindre le rebord. Donc, le temps est la seule ressource viable pour le moment. Il aurait été beaucoup plus intelligent de nager jusqu'au mur avec le matelas pneumatique au lieu de perdre du temps à faire des allers-retours pour le récupérer. Il n'avait besoin que d'environ 5 cm de plus pour attraper le rebord inférieur et se hisser ensuite. Donc, si c'était moi, la première chose que je ferais serait d'utiliser mes pieds pour faire levier. S'il pouvait se hisser en utilisant la force de ses jambes, le centre de sa masse corporelle serait beaucoup plus haut et le bord inférieur de la piscine serait à portée de main. Cette technique est utilisée tout le temps par les escaladeurs qui lèvent leurs jambes très haut pour les aider à atteindre la prochaine prise. Une autre solution pourrait consister à plier le matelas pour me soulever juste un peu plus haut. L'inconvénient, c'est que ça réduit sa surface, donc ça rend le dispositif beaucoup moins flottant. Et il serait également plus difficile de l'équilibrer. Mais si 5 cm sont tous ceux dont j'ai besoin pour m'échapper, ça pourrait être juste suffisant pour faire la différence. La plus grosse difficulté ici, c'est qu'il essaie d'escalader un mur plat avec une seule prise pour ses pieds. La meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de nager jusqu'au point de la piscine parce que nous pourrions nous appuyer sur deux rebords au lieu d'un seul. Ça nous permettrait par exemple d'utiliser nos jambes et nos bras en même temps pour nous hisser et ça aurait donné à Dey une bien meilleure chance de s'échapper. Réfléchissant rapidement, il nage pour attraper le matelas pneumatique et le ramène au bord de la piscine. Encore une fois. L'homme s'agenouille sur le matelas pneumatique pour avoir une meilleure prise sur le mur. Quand il lève les yeux, il voit un miroir et remarque que son téléphone est à proximité. Il a alors une idée géniale et prend la ceinture de son peignoir, l'attache à ses lunettes avant de les jeter sur le rebord de la piscine. Il essaie d'accrocher le téléphone et de le tirer par-dessus le bord, mais il n'arrive pas à l'attraper. Soudain, son téléphone se met à vibrer et se déplace lentement vers le bord. S'il tombe et qu'il l'attrape, il pourra appeler à l'aide. Mais c'est alors qu'il entend son chien aboyer. L'homme réalise que quelque chose ne va pas. Il voit que son animal de compagnie s'accroche à sa vie de l'autre côté de la piscine. Sacrifiant sa meilleure chance de se sauver lui-même, il nage pour sauver Lucky. À l'aide du matelas, il repousse le chien sur le rebord tandis que le téléphone de l'homme tombe dans la piscine. Il pense avoir perdu son seul moyen d'appeler à l'aide. Mais il remarque alors que le téléphone est encore suspendu à son câble de chargement. Il se précipite désespérément pour le récupérer à temps. Il nage aussi vite qu'il peut et s'accroche au mur pour tenter d'attraper le téléphone. Mais il le fait tomber accidentellement dans l'eau. Paniqué, il remonte l'appareil à la surface, mais il a pris l'eau et ne peut plus appeler personne à l'aide. C'est alors qu'il trouve un plan ingénieux. Il nage vers la bonde au fond de la piscine et la recouvre de son peignoir pour ralentir l'eau. Au même moment, un pizzaïolo arrive et annonce qu'il est là pour faire une livraison. Mais personne ne répond. Il ne sait pas que l'homme est piégé sous l'eau et que sa chaîne est coincée dans un interstice de la plaque couvrant la bonde. Il remarque le livreur de pizzas au bord de la piscine et se souvient que son ami l'a commandé pour lui. Utilisant toute sa force, il parvient à casser la chaîne fixée à son pantalon et nage vers la surface aussi vite qu'il le peut. Il crie à l'aide, mais c'est beaucoup trop tard. Le pizzaïolo a déjà effectué sa livraison et s'en va sur son deux roues gruyant. Day est piégé et il ne peut rien faire pour s'échapper. Ok, Day a fait preuve d'intelligence, mais malheureusement, il a aussi une très mauvaise mémoire. Un peu plus tôt, il a demandé à son ami Mayan de lui commander une pizza. Et en Thaïlande, les pizzerias font souvent leur promotion en garantissant une livraison en 30 minutes, sans quoi la commande sera gratuite. Dans cette optique, il aurait dû savoir que les secours étaient déjà en route. 30 minutes, c'est pas très long à attendre. Mais au lieu de réfléchir calmement à ses options, il a perdu sa meilleure chance de trouver de l'aide. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si nous savons que la pizza met 30 minutes à arriver, nous pouvons en fait calculer le temps qu'il faudra pour que le reste de la piscine soit vidé. À en juger par le niveau d'eau avant qu'il ne s'endorme et après son réveil, il semble que près de la moitié de l'eau ait été vidée. Ça signifie qu'il n'aurait qu'environ 15 minutes avant de se retrouver sur le sol de la piscine. C'est vraiment pas beaucoup de temps. Et si j'ai déjà échoué à toutes mes tentatives comme ce type, il est beaucoup plus logique d'attendre le livreur de pizza que de boucher la canalisation. Maintenant, il s'avère que sa mauvaise mémoire a ruiné un autre moyen possible de s'échapper. Et il ne l'a même pas remarqué. Lorsque Lucky était suspendu au rebord, Bay pensait qu'il devait choisir entre attraper le téléphone ou sauver son chien. Mais c'est pas vrai ! Si vous y réfléchissez, ce chien est enchaîné sans nourriture ni eau et ça signifie que si nous ne pouvons pas sortir, nous allons mourir tous les deux. Donc ce n'est pas un choix entre sa vie ou celle de son chien, mais c'est un choix entre nous deux qui mourrons ou nous deux qui vivrons. Heureusement, il y avait une troisième option parce que l'expérience de mort imminente de Lucky nous a donné un énorme avantage. Si vous prenez du recul et regardez la situation, nous ne pouvons nous échapper qu'en utilisant intelligemment toutes les choses que nous avons à notre disposition dans cette piscine. Il y a un matelas pneumatique, une plaque d'égout de 10 livres, un canapé, du verre, un sifflet, du tissu, du ruban adhésif et des lunettes. Il y a beaucoup de façons différentes d'utiliser ces objets pour survivre, mais Day a déjà essayé et échoué en utilisant plusieurs d'entre eux. C'est pourquoi la chute du chien était une bénédiction déguisée, parce qu'il aurait eu deux autres choses dans la piscine, dont la chaîne du chien. Maintenant, c'est vrai que nous devions sauver ce pauvre Lucky, mais en fait, nous n'aurions pas eu besoin de le pousser pour le faire. Quand son copain Mayum a enchaîné le chien, nous avons vu que c'est un simple mousqueton qu'il a attaché au collier. Donc si c'était moi, j'aurais abandonné le téléphone et je serais allé secourir mon chien. Mais, et il y a un mais, j'aurais attendu qu'il tombe du rebord avant. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une très longue chaîne et il y a beaucoup de mou. Donc si le chien tombait, vous pourriez atteindre le collier et le déclipser. De cette façon, non seulement on sauve le chien, mais on obtient aussi une chaîne pour se hisser hors de la piscine. Même les pires nageurs canins peuvent faire du surplace pendant plus de 30 minutes facilement. Ce qui nous laisse largement le temps de trouver une échelle à placer dans la piscine et d'y retourner pour aider à sortir le chien. Un peu plus tard, la petite amie arrive à la piscine et trouve l'homme endormi sur le matelas, épuisé de tous ses efforts. Elle décide de lui faire une blague et court sur le plongeoir pour le surprendre en sautant vers lui. Soudain, le petit amie se réveille et lui hurle de ne pas sauter. Surprise par cet avertissement, elle glisse, se cogne violemment la tête sur le plongeoir et tonte dans la piscine. Dave se précipite pour sauver sa petite amie et la hisse sur le matelas pneumatique. Il se rend compte qu'elle est inconsciente et ne peut pas nager. Effrayé à l'idée qu'elle puisse se noyer, il plonge vers le couvercle de l'évacuation et retire le peignoir pour vider rapidement la piscine. Et maintenant, ils sont tous les deux coincés ici sans aucun moyen de s'échapper. Cette nuit-là, l'homme vérifie l'état de sa petite amie qui est toujours inconsciente et ne se réveille pas. Mais c'est alors que le chien se met à aboyer bruyamment. En tournant la tête, il est choqué de voir un énorme crocodile à la recherche de nourriture. L'homme ne peut que regarder le reptile s'approcher. Mais ce chien a vraiment de la chance. Le crocodile trébuche soudainement sur des tubes de métal et tombe à l'eau. Terrifié, l'homme scrute la piscine sachant que l'un des animaux les plus mortels du monde pourrait le tuer à tout moment. Le lendemain matin, la piscine est complètement vide. Mais lorsque l'homme vérifie si sa petite amie va bien, il remarque quelque chose dans sa poche. En le sortant, il découvre un test de grossesse et il est positif. Il est choqué par cette nouvelle. Mais il sait qu'il doit appliquer les premiers soins s'il veut avoir une chance de la voir survivre. L'homme cherche le rouleau de scotch, mais il se rend compte qu'il est dans la gueule du crocodile endormi et qu'il n'a qu'un seul moyen de le récupérer. Il tend lentement son bras à l'intérieur de sa gueule. Mais c'est alors que le reptile se réveille. Day attrape le ruban adhésif juste à temps et recule avant que le crocodile ne puisse lui arracher la main. Il retourne auprès de sa petite amie et soigne sa blessure pour arrêter l'hémorragie. Mais il ne sait absolument pas si elle se réveillera un jour. Plus tard dans la journée, il essaie de dévisser la plaque d'égout, mais elle est bien fixée et l'homme ne parvient pas à l'enlever. Il abandonne et retourne s'occuper de sa petite amie, mais remarque le collier qu'elle porte. C'est une lame de rasoir. Ça lui donne une idée géniale et il est sur le point de retourner à la plaque d'égout, mais il est surpris de voir que le crocodile s'est mis dessus. Ok, alors là, cette petite amie, c'est une vraie casse-couille. Elle a sauté dans la piscine sans se rendre compte que la moitié de l'eau avait disparu et qu'il n'y avait pas d'échelle pour en sortir. C'est complètement stupide. Mais c'est en fait bien pire que ce que vous pouvez imaginer, parce que maintenant, nous allons devoir passer tout notre temps à la protéger au lieu de chercher des moyens créatifs de nous échapper. Ça veut aussi dire que nous n'aurons pas le temps de chercher un moyen de sortir à moins que quelqu'un ne vienne nous aider. Et comme cette piscine est complètement abandonnée, il est très peu probable que ça se produise. Maintenant, heureusement pour Daïe et sa petite amie, malgré les apparences, les crocodiles ont en fait quelques faiblesses assez importantes dont nous pouvons tirer parti si nous sommes prudents. Tout d'abord, le fait qu'il fasse chaud dans cet environnement est en fait une bonne chose, parce que les crocodiles sont des créatures à sang-froid. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour se refroidir et ils ne peuvent réguler leur température corporelle qu'en gardant la bouche ouverte. C'est la façon de transpirer des crocodiles. Et l'exposition à la lumière directe du soleil pendant plusieurs jours, sans eau fraîche ni ombre, va le rendre beaucoup plus fragile. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il nous laissera probablement tranquille pendant la majeure partie de la journée et nous pourrons planifier en toute sécurité comment le neutraliser. La mauvaise nouvelle, c'est que les crocodiles sont des animaux nocturnes, ce qui signifie qu'ils dorment le jour et chassent la nuit lorsque nous sommes les plus vulnérables. Les instincts de ce reptile le transformeront en machine à tuer et nous devons éviter ça à tout prix. Si j'étais dans cette situation, je placerais d'abord la fille le plus loin possible du crocodile dans le coin opposé de la piscine et je retournerais le canapé sur elle pour la garder à l'ombre. Ça aidera son corps à récupérer et ajoutera une couche de protection au cas où le crocodile commencera à s'approcher de trop près. J'aurais moi aussi pris le scotch parce que c'est l'un des atouts les plus viables de notre survie mais je n'aurais certainement pas mis la main dans sa gueule pour l'obtenir. Nous pouvons voir ici qu'il y a un petit arbuste derrière le canapé avec de longues branches. J'aurais cassé le morceau le plus solide et je l'aurais utilisé pour essayer de sortir le scotch de la bouche du crocodile. Ça pourrait le rendre plus difficile à récupérer, oui, mais s'échapper d'une piscine sans main est beaucoup plus difficile que de s'échapper d'une piscine sans ruban adhésif Il s'éloigne alors en rampant et l'homme se précipite vers la plaque d'égout en utilisant la lame de rasoir pour la dévisser. Il jette un coup d'œil à l'intérieur pour découvrir un système de tuyaux souterrains et il réalise qu'il y a peut-être un autre moyen de sortir d'ici. L'homme court vers sa petite amie pour vérifier qu'elle va bien mais c'est alors qu'il se retourne et voit le crocodile se glisser dans le trou. Day est désespéré. Il crie espérant que quelqu'un l'entende mais il n'y a pas de réponse. Le téléphone ne fonctionne plus et ne peut pas être utilisé. Il essaie même de se mettre debout sur le canapé pour atteindre le rebord mais aucune de ses idées ne fonctionne. Et comme il n'a plus d'autres options il entre dans le système de drainage. En rampant jusqu'au bout du tunnel il découvre un petit compartiment et se glisse à l'intérieur. Il y a une grille au-dessus de lui et il grimpe sur une échelle en espérant trouver une sortie. Mais quand il arrive en haut il se rend compte que la grille a été fermée à clé. C'est alors qu'il regarde dans le miroir et remarque que le crocodile est retourné dans la piscine et qu'il se dirige directement vers Coy toujours inconsciente. Se précipitant pour la sauver il revient vite dans la piscine et attrape le crocodile par la queue. Il le jette de toutes ses forces sur le côté avant qu'il ne puisse attaquer sa petite amie. Il repousse l'animal avec un bâton et va auprès de Coy qui s'est enfin réveillé. Elle ne sait absolument pas ce qui se passe et il lui dit qu'ils sont piégés dans une piscine vide avec un crocodile. La situation est horrible et aucun des deux ne sait comment ils vont survivre. Mais Day est prêt à tout risquer si ça leur permet de sortir d'ici. Ok, ce gars a du cran j'avoue. Il a littéralement attrapé la queue de ce crocodile et il l'a jeté à travers la piscine pour sauver sa petite amie. Il est aussi descendu dans un système de drainage sans savoir s'il en sortirait vivant. Maintenant, risquer sa vie comme ça montre peut-être une forte volonté de survivre mais il va devoir être beaucoup plus intelligent dans son approche. Explorer le tunnel c'est une bonne idée. On doit cartographier tout le complexe pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres sorties. Mais il est hors de question que je descende si le crocodile est déjà à l'intérieur. Nous pourrions facilement être piégés dans une impasse et n'avoir d'autre choix que d'affronter ce monstre dans un espace confiné où il aurait clairement l'avantage sur nous. C'est un risque bien trop dangereux à prendre parce que s'il meurt, alors sa petite amie, leur bébé à naître et son chien mourront aussi. Nous sommes responsables de quatre vies, pas seulement d'une et nous devons donc calculer les risques bien mieux qu'il ne le fait en ce moment. Si c'était moi, j'explorerais systématiquement chaque élément de la piscine pour voir comment on peut en tirer profit. Et ça m'amène à ses lumières ici. Quand l'eau était encore en train de s'écouler, il a essayé de s'y agripper pour sortir de la piscine. Mais il n'a pas réussi à s'accrocher et ça lui a même arraché l'ongle. Mais il ne s'est jamais arrêté pour réaliser que ce verre peut être brisé. Si le verre est retiré, il révélera un dôme concave à l'intérieur et il nous aurait donné le levier dont nous avions besoin pour atteindre le sommet. La longueur de ce canapé est d'au moins deux mètres et Day, qui est plutôt grand, pourrait probablement ajouter deux mètres et demi supplémentaires en tendant les bras vers le haut. Avec cette hauteur combinée, ses lampes font des prises parfaites pour qu'il puisse étirer ses jambes jusqu'au rebord ici et atteindre le sommet. Cette nuit-là, il cherche un moyen de sortir de la piscine quand il remarque quelque chose accroché au mur. En le tirant vers lui, il découvre qu'il s'agit d'un simple téléphone à gobelets en papier. Et Day est frustré parce que ça ne va pas les aider à s'échapper. Il s'assoit et le jette de côté alors que le vent l'emporte. C'est alors qu'il lève les yeux et voit que sa petite amie a saisi l'autre extrémité. Et l'homme le porte à son oreille. Au téléphone, elle lui dit de ne pas abandonner et de continuer à se battre pour le bien de tous. Il demande comment elle va et la fille lui dit qu'elle est affamée. Il réalise que son chien doit avoir faim lui aussi et c'est alors qu'il entend un gémissement. Au-dessus de lui, son chien tient une tranche de pizza dans sa gueule et il supplie Lucky de le jeter dans la piscine. Mais son animal décide de la manger à la place. L'homme s'assied, frustré par cette trahison. Mais il est surpris lorsque la boîte de pizza atterrit à côté de lui. Son chien vient de leur sauver la vie et il partage la nourriture avec sa petite amie appréciant le premier repas qu'ils ont depuis deux jours. C'est le troisième jour et le petit ami se dirige vers le coin de la piscine pour faire pipi. Mais quelque chose ne va pas. Sa vision s'est troublée et l'homme a des vertiges dus à un manque d'insuline. Il commence à dérouler le scotch pour écrire un appel à l'aide au fond de la piscine. Mais l'homme s'effondre sur le sol et perd connaissance. Il avait tout juste terminé le message. Dave se réveille cette nuit-là en voyant sa petite amie le regarder avec inquiétude. Mais s'il ne reçoit pas bientôt son injection d'insuline, il va mourir. Ils s'assoient ensemble sur le canapé et il lui demande si le crocodile a fait quelque chose depuis qu'il s'est évanoui. Elle lui dit qu'il a pondu des oeufs et il voit la nouvelle mère protéger son nid. C'est alors qu'il se met à pleuvoir abondamment et le couple se met à l'abri de l'orage. Mais leurs problèmes sont sur le point d'empirer. Ok, ce gars a de sérieux problèmes. Non seulement il est coincé dans une piscine sans issue et obligé de protéger une petite amie blessée d'un crocodile affamé, mais en plus, il risque de tomber dans un coma diabétique s'il ne reçoit pas d'insuline. Maintenant, la chose la plus dangereuse dans cette situation n'est pas sa mort. Ce sont tous les symptômes liés à l'absence d'insuline jusqu'à ce moment-là. L'insuline aide le corps à absorber le glucose qui fournit de l'énergie. Sans cela, dès ici présent devient hypoglycémique, ce qui le fera souffrir d'une soif extrême, d'une vision floue et de maux de tête. Et il va commencer à perdre conscience. Ce ne sont absolument pas les symptômes que vous souhaiteriez avoir lorsque vous êtes piégé dans une piscine avec un crocodile. Du coup, nous devons trouver un moyen de sortir avant que ces symptômes ne soient trop avancés et que nous ne puissions plus nous défendre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe peut-être un moyen de s'échapper avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Plus tôt, il a utilisé ce rouleau de ruban adhésif pour écrire un signe à l'aide sur le sol de la piscine. Mais c'était une totale perte de temps et de ressources parce que nous devrions utiliser chaque centimètre de ce matériau pour nous échapper. Le scotch tissé est bon pour beaucoup de choses, mais l'une de ses meilleures caractéristiques, c'est qu'il a une très bonne résistance à la traction. Une seule bande adhésive peut supporter jusqu'à 60 kg selon la marque. Si c'était moi, je me rendrais au plongeoir qui surplombe le bord de la piscine et j'étirerais le rouleau de scotch sur 12 mètres. Ensuite, je le lancerais à travers les poteaux métalliques et il y aurait assez de longueur pour l'attraper de l'autre côté. Un seul rouleau de scotch peut contenir jusqu'à 50 mètres de longueur, ce qui signifie que nous en avons juste assez pour faire 4 boucles. Ça nous donnerait 8 bandes de scotch au total, chacun ayant une résistance à la traction pouvant atteindre 60 kg. Donc ça pourrait suffire pour se soulever. Sa petite amie semble peser environ 50 kg. Il est donc raisonnable de penser que 8 bandes de ruban adhésif pourraient retenir son poids suffisamment longtemps pour l'aider à atteindre le rebord supérieur de la piscine. Lorsque nos ressources sont limitées comme ça, nous devons les utiliser aussi efficacement que possible. Et Dale les a gaspillés en écrivant help sur le sol et en dessinant une porte imaginaire sur le mur. C'était une énorme erreur. Et si nous ne prenons pas le temps de considérer toutes nos options, nous manquerons nos meilleures chances de nous échapper. Le quatrième jour, le taux de sucre dans le sang de Dale est mortellement bas et il s'effondre d'épuisement. Il est une proie facile et le crocodile commence à avancer vers lui. Mais au moment où il marche sur la serviette, le reptile tombe dans le trou d'évacuation et Dale se relève soudainement. C'était un piège et il pousse le crocodile dans le système de pompe refermant le trou avec le couvercle avant de glisser le canapé dessus. L'animal n'a plus aucun moyen de s'échapper et ils sont en sécurité. Du moins, pour le moment. Plus tard, ils utilisent les brindilles du nid du crocodile pour allumer un feu et faire bouillir les oeufs dans un récipient de fortune. Ce soir-là, Dale en partage un avec Koi et ils profitent d'un moment de calme ensemble. Mais ils savent tous les deux qu'ils doivent sortir rapidement de cette prison sinon ils vont mourir. Debout sur le canapé, il prend sa petite amie sur les épaules et la pousse dans les airs. Elle se débat pour atteindre le bord de la piscine et réalise qu'il est impossible d'y arriver. Leur idée a échoué et il s'assoit sur le canapé pour essayer de trouver une meilleure solution. C'est alors qu'ils réalisent avec horreur que s'ils ne peuvent pas grimper hors de la piscine, leur seule autre option est de s'échapper par le système de drainage. Et pour ça, ils devront attirer le crocodile pour le faire ressortir de là. Koi tient nerveusement le cadeau pour Dale et découvre que la poupée à l'intérieur a disparu. Elle se souvient de sa grossesse et lui demande s'il voulait qu'elle se débarrasse du bébé. L'homme explique qu'il n'a pas les moyens d'élever un enfant et il avoue gêné qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Sa petite amie lui dit que s'il veut se sentir fier, il devrait se concentrer sur le fait de les sortir d'ici pour le bien de leur enfant. Le cinquième jour, il retire le canapé de la plaque d'égout et recule pendant que le crocodile sort lentement du trou. La voie étant libre, il se précipite dans le trou. Mais au moment où la petite amie entre dans la canalisation, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose. Le petit ami regarde autour de lui, remarquant son cadeau sur le sol. Il la rassure en lui disant qu'il va le récupérer. L'homme court pour aller le ramasser, mais le crocodile affame et commence à courir vers lui. Heureusement, il parvient à se glisser dans la canalisation in extremis et parvient à refermer le couvercle, évitant de justesse d'être dévoré vivant. Il rampe dans le système de canalisation et s'abrite dans le petit compartiment trouvé plus tôt jusqu'à la tombée de la nuit. Mais il y a une faille fatale dans leur plan. Day commence à trembler de façon incontrôlable par manque d'insuline et s'il n'en reçoit pas rapidement, il va mourir. C'est alors qu'il se souvient de la seringue que son ami Mayan m'a laissé sur la table et il réalise qu'il a tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Grimpant à l'échelle, il soulève la grille et utilise un morceau de fil de fer pour pousser une serviette vers la table. Il tente de déloger un bouchon qui la soutient et fait basculer la table pour faire tomber l'insuline sur la serviette. C'est une stratégie risquée mais par chance, l'insuline atterrit parfaitement sur la serviette et il n'arrive pas à croire que ça ait marché. Mais les choses sont sur le point de mal tourner. Alors qu'il tire nerveusement la serviette vers lui, ok, c'était un effort assez impressionnant mais c'était aussi une idée bien trop risquée. Pour commencer, les chances qu'il attrape l'insuline sur un petit morceau de tissu à travers une grille métallique verrouillée sont si faibles qu'il n'aurait jamais dû essayer. Ce qui est étrange, c'est que ce plan était tellement élaboré qu'il a dû y réfléchir longtemps. Mais quand on voit à quel point cette table est proche du bord de la piscine, il est clair qu'il avait une option beaucoup plus simple. Ce gars n'a pas les idées claires parce qu'il aurait été beaucoup plus facile de renverser la table pour attraper l'insuline dans la piscine. À vue de nez, il lui restait au moins 6 mètres de scotch donc s'il avait jeté le rouleau pour l'accrocher à la table, il aurait pu l'incliner dans la piscine et essayer d'attraper l'insuline pendant sa descente. Ça lui aurait donné beaucoup plus de contrôle sur la situation que d'être coincé derrière cette grille. Maintenant, la vérité, c'est que l'insuline ne devrait même pas avoir d'importance parce qu'ils auraient pu s'échapper de cette piscine depuis très longtemps. En travaillant ensemble, ils ont pu utiliser le canapé avec la petite amie sur ses épaules pour s'approcher à quelques centimètres du bord de la piscine. C'est incroyablement frustrant mais surtout, ils ont abandonné beaucoup trop vite. Si Dey avait raidis son coup et que Koi avait marché sur sa tête, elle aurait pu obtenir suffisamment de hauteur pour atteindre le sommet et se hisser. Cela dit, tous ces problèmes sont beaucoup moins urgents si nous n'avons pas à craindre de nous faire tuer par un crocodile. Évaluer la situation avec soin et trouver des idées astucieuses pour s'échapper demande du temps et de la patience. Mais c'est extrêmement difficile à faire si on doit se défendre constamment. Ils ont déjà réussi à piéger le crocodile mais le laisser remonter pour qu'il puisse descendre était une idée très risquée. Dans les tunnels, ils sont beaucoup plus confinés et s'ils ne découvrent pas d'autres sorties, ils n'ont plus aucune option. À ce stade, ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont pas les idées claires mais les choses sont sur le point de dégénérer encore une fois. Au sixième jour, le couple est épuisé et l'homme tend la main vers sa petite amie. Koi y dépose son cadeau alors qu'il commence à marmonner à propos du bébé. Mais il laisse tellement tomber le jouet qui roule sous un baril. Il tend la main pour le reprendre mais découvre toute autre chose. Le premier jour, son ami Mayom avait ramassé son sac et l'étui à cigarette de Dey était tombé à travers la grille. L'homme vient de le retrouver et sait qu'il va s'en sortir. En ouvrant l'étui, il trouve une dose d'insuline à l'intérieur et le couple est soulagé qu'il survive. Plus tard dans la journée, ils entendent quelque chose voler au-dessus d'eux et lèvent les yeux pour découvrir un jouet dans le ciel. L'homme essaie d'appeler à l'aide mais le pilote ne l'entend pas. Sa seule chance est de retourner à la piscine. Il commence à descendre sans remarquer que son sifflet s'est accroché à l'échelle. Il rampe lentement dans le tunnel et dit à sa petite amie de boucher le trou avec le baril de métal pour que le crocodile ne puisse pas passer. La laissant derrière lui, il se ferait un chemin hors du système de drainage confirmant que c'est un jouet télécommandé. Désespéré, l'homme crie à l'aide mais personne ne répond. C'est alors qu'il voit une corde à linge soufflant dans le vent et qui pend au bord de la piscine. C'est une issue et il s'approche du fil barbelé prêt à quitter cet endroit pour de bon. En grimpant, le fil commence à lui déchirer les chairs mais il refuse d'abandonner. C'est peut-être sa seule chance de s'échapper et il atteint le sommet. Mais c'est là que les choses tournent mal. Le fil glisse du poteau et il perd sa prise ce qui l'envoie s'écraser sur le sol. L'impact lui a cassé la jambe et il fait de son mieux pour se fabriquer une attelle avant de s'évanouir. Un peu plus tard, il se réveille en sursaut et regarde autour de lui pour s'orienter. Mais il voit le crocodile qui lui mord la jambe. L'homme commence à lui donner des coups de pied sur le museau, terrifié à l'idée d'être dévoré vivant. Et le reptile finit par lâcher. Il rampe aussi vite qu'il peut mais il n'a pas d'autre choix que de se battre pour sa vie. Dave prend un seau et commence à frapper le crocodile jusqu'à ce qu'il décide de le laisser tranquille. Ok, ce gars ne mérite pas d'être encore en vie. Il a littéralement combattu un crocodile avec un seau alors qu'il a une jambe cassée et il a quand même réussi à survivre. Mais quand nos vies sont en danger, on ne peut pas continuer à compter sur la chance comme stratégie de survie. Même les reptiles sont équipés pour découvrir vos faiblesses et tenter d'en tirer parti. Donc si nous faisons exactement la même chose, alors ce sera une bataille perdue d'avance. Avec une jambe cassée, il est impossible de courir et ces créatures sont incroyablement rapides. Elles peuvent se déplacer sur la terre ferme à 10 miles par heure et nous finirons par être attrapés et tués. Donc notre seul choix, c'est de nous battre. Un crocodile est une créature extrêmement dangereuse. Mais il existe de nombreuses façons de le cibler pour pouvoir prendre le dessus. Les crocodiles ont une très bonne vue parce que leurs yeux contiennent des récepteurs horizontaux appelés fovea, ce qui leur permet d'avoir une vue panoramique au lieu d'un point focal comme les humains. Ça nous donne un net désavantage et c'est exactement la raison pour laquelle nous devrions les cibler en premier. Les yeux du crocodile ne sont pas protégés par sa peau épaisse et le museau n'a pas assez de muscles pour absorber les dommages. Ce sont ses points les plus faibles, mais il y a un autre détail peu connu qui peut nous aider. La pression de la mâchoire d'un crocodile peut atteindre 3000 PSI, soit 210 kg par centimètre carré. Mais quand il ouvre la bouche, il le fait très lentement. C'est parce qu'il a un déséquilibre musculaire extrême dans sa mâchoire supérieure. Preuve a été faite que même quelques tours de scotch épais peuvent garder la bouche d'un crocodile fermé. Si grâce à son saut, il a pu le faire fuir, c'est génial. Mais si la chance n'est pas de notre côté, alors nous devons viser ses points les plus vulnérables si nous voulons réussir à survivre ici. Day n'aurait peut-être pas eu besoin de combattre le crocodile s'il avait eu les idées claires. Son travail lors du shooting photo consistait à utiliser le sifflet autour de son cou pour faire sauter son chien. Mais pas une seule fois il n'a envisagé de l'utiliser pour appeler à l'aide. Ça peut paraître idiot, mais les sifflets sont spécifiquement conçus pour projeter un son puissant sur de grandes distances, avec très peu d'efforts ou de capacités pulmonaires. Avec 120 décibels, le son est bien plus fort que celui d'un cri humain. Et nous n'avons pas besoin de nous casser la voie pour le faire. Il est évident que ça aurait augmenté les chances que quelqu'un nous trouve et le fait qu'il n'ait même pas essayé est ridicule. Sa dernière erreur a été avec ce fil barbelé. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir essayé de grimper, mais il a été stupide de ne pas se protéger les mains. Plus il grimpe, plus ses blessures vont s'aggraver. Et même si le fil supporte son poids, la douleur sera tellement forte qu'il ne pourra pas tenir longtemps. Si j'avais été dans cette situation et que j'étais un mec, je me serais déshabillée en maillot et j'aurais utilisé le tissu de ma chemise et de mon pantalon pour m'envelopper les mains et les protéger. Ça m'aurait permis d'atteindre le sommet plus rapidement et personne n'aurait eu besoin de se battre contre un crocodile. Cette nuit-là, l'homme frappe le sol avec son seau et attire le crocodile loin de la canalisation. Il trompe le reptile en le suivant et parvient à le piéger sous le canapé. Se dirigeant vers le système de drainage, il rampe de l'autre côté du tunnel et est soulagé de voir quelque chose qui pourrait bien lui sauver la vie. Il s'agit d'une autre plaque d'égout et il utilise toutes ses forces pour l'ouvrir étant donné qu'il est à quelques centimètres de la liberté. L'homme grimpe à l'extérieur excité de s'être enfin échappé de cet endroit mais il réalise soudain qu'il vient d'entrer dans une autre piscine vide. Il n'y a pas d'issue et il hurle de détresse parce que son dernier espoir de vivre vient de tomber à l'eau. Accablé, il remonte dans le tunnel mais il est trop épuisé pour continuer à se battre et Day s'évanouit. C'est le septième jour et les choses semblent complètement désespérées. Mais c'est alors que le commandé se pose soudainement en plein milieu de la piscine. Deux hommes viennent chercher leur appareil disparu et le plus grand cherche autour de lui quelque chose qu'il pourrait utiliser pour descendre. Lorsqu'il repère une échelle à proximité, il la jette dans la piscine, l'encre à un tas de cylindres en béton et ils descendent tous les deux pour récupérer leur objet. Mais c'est alors qu'il remarque que le message d'appel à l'aide du petit ami est toujours scotché au sol. Les hommes pensent qu'il s'agit d'un accessoire pour une publicité et décident de repartir sans se douter que Day se trouve dans les tunnels en dessous d'eux et qu'il vient de se réveiller. Il rampe rapidement jusqu'au drain pour appeler à l'aide et voit les hommes partir en courant. Ils ne l'entendront jamais. Ça y est, Day pense qu'il est foutu. Mais c'est alors qu'il réalise qu'ils ont laissé l'échelle derrière eux. Il lui reste un dernier espoir de sortir d'ici. Et ce crocodile est la seule chose qui l'empêche de s'échapper. En roulant sa main dans du fil barbelé, il décide de s'attaquer à la créature de front. Mais alors que le reptile se rapproche, il trébuche et tombe au sol. Le crocodile lui mord la jambe, mais il parvient à le repousser d'un coup de pied et à se mettre sur son dos. Il commence à lui donner des coups de poing à la tête en s'accrochant à sa vie. Mais le crocodile le jette au sol et se jette en avant en essayant de lui arracher le visage. C'est alors qu'il remarque dans le miroir que sa petite amie secoue la grille et il réalise qu'elle va se noyer s'il n'arrive pas à temps. Dans un geste désespéré, il arrache le pied du canapé et le plante directement dans l'œil du crocodile. Le reptile s'éloigne. Mais le temps que l'homme se relève, il voit les cylindres de béton rouler et tirer l'échelle hors de la piscine. Son moyen de sortir d'ici a disparu et sa petite amie va se noyer. Ok, ce gars n'a aucune idée de ce qu'il fait. Combattre un crocodile pour sa propre survie, c'est une chose. Mais envelopper ses mains dans du fil barbelé et transformer ça en combat en cage en est une autre. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que la peau d'un crocodile est beaucoup plus épaisse que la nôtre. Ce qui signifie que cette stratégie va vous faire beaucoup plus de mal qu'à lui. La peau du dos d'un crocodile fait 5 cm d'épaisseur et est composée d'écailles ossifiées qui sont en fait des fragments d'os protecteurs. C'est beaucoup trop dur pour que nous puissions la percer. Et si chaque coup nous fait plus de dégâts, nous ne pourrons pas utiliser toute notre force. C'est la décision la plus stupide qu'il ait pu prendre depuis le début. Mais s'il avait eu les idées claires, il aurait réalisé qu'il y avait une bien meilleure façon de gérer ça. En ce moment, sa petite amie est sur le point de se noyer et l'échelle est lentement remontée. Lutter contre ce crocodile est une énorme perte de temps. Mais nous pourrions être en mesure de le déjouer. A sa place, je la tirerai vers le canapé ici parce que c'est la seule barrière à mettre entre nous et le crocodile. Ces reptiles sont rapides et puissants mais leur agilité est loin d'égaler celle des humains. Et c'est exactement de cette façon que nous devons prendre l'avantage. Si nous pouvons utiliser les meubles ici pour bloquer le crocodile, nous pouvons rapidement courir dans la direction opposée et le déstabiliser. Le reptile mettra du temps à se repositionner et à ce moment-là, j'aurai un chemin dégagé vers l'échelle avant qu'elle ne disparaisse. C'est une solution très simple mais c'est bien mieux que de s'enrouler les mains dans du fil barbelé et de lutter contre un crocodile au sol. Maintenant, dès ici présent, doit toujours et encore s'échapper de cette piscine aussi vite que possible. L'échelle a disparu et l'homme a perdu tout espoir. Mais il y a en fait un énorme secret que ce film ne vous dit pas. Avant d'être piégé ici, il a fait une pause pendant son travail sur le plateau quand sa petite amie la rejoint avec son cadeau. Mais ce qui est intéressant, c'est que la piscine semble avoir une fenêtre sur l'un des murs. Nous savons qu'il n'y a que deux piscines dans cet endroit mais nous ne voyons jamais la fenêtre sous aucun angle. Ce film n'est pas honnête quant aux options dont nous disposons pour nous échapper et ça change complètement notre façon d'envisager le scénario. La solution évidente est de voir que nous pouvons casser cette fenêtre et l'utiliser pour sortir. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas vraiment en verre mais constituée de couches très denses d'acrylique. Ça signifie qu'elle est beaucoup plus solide et qu'il faut plus de 30 fois ma force pour la fissurer. Ça rend la tâche beaucoup plus difficile mais il y a encore de l'espoir parce qu'il y a quelque chose dans cette piscine qui peut causer de sérieux dommages. La plaque d'égout est faite de métal solide et semble peser plus de 10 kilos. Ils ont été dans cette piscine pendant 7 jours complets et c'est beaucoup de temps. Donc si nous avons déjà essayé toutes les autres options et échoué, briser la fenêtre jusqu'à ce qu'elle se fissure sera beaucoup plus productif que de gaspiller son énergie à combattre un crocodile. L'homme tombe à genoux et le crocodile le renverse au sol. Il rampe lentement avant de prendre son corps entre ses mâchoires. Mais Day a perdu tout espoir de survivre et ne lutte plus. Soudain, Coy se met à souffler dans le sifflet qu'il a laissé derrière lui. C'est la seule chose qui l'empêche de se noyer et le petit ami réalise qu'il ne peut pas abandonner maintenant. Il lève la main et bloque la gueule du crocodile avec un bâton au dernier moment, échappant ainsi à la mort alors que la créature tente de s'en défaire. C'est alors qu'il entend son chien aboyer et réalise qu'il répond au sifflet. Il sait que Lucky est sur le point de sauter et tente d'empêcher son animal de faire la plus grosse erreur de sa vie. Mais le chien saute du bord de la piscine et fait une chute mortelle. C'est déchirant et Day est furieux. Alors il ramasse un tuyau en acier sur le sol et se prépare à prendre sa revanche. Il saute du canapé, lève son arme en l'air et la plante directement dans la gueule du crocodile. Ça y est, il a réussi à le tuer. Mais sa petite amie n'a plus beaucoup de temps. En utilisant le corps et la laisse de son chien, Day se hisse le long du mur et sort enfin de la piscine pour la première fois depuis sept jours. Il court jusqu'à la grille et tente de l'ouvrir mais elle ne bouge pas quoi qu'il fasse. Désespéré, il saisit un tuyau d'acier et tente de faire levier pour ouvrir la grille mais elle est trop solide pour être brisée. Essayant de faire levier avec son corps, il balance le tuyau par-dessus le bord de la piscine et s'accroche au péril de sa vie. Il sait qu'il n'y a qu'un seul moyen de sauver sa petite amie. Alors il fait levier de toutes ses forces sur le tuyau pour ouvrir la grille. Il retombe dans la piscine mais parvient à se rattraper à la dernière seconde sur le rebord. Il se hisse difficilement de l'autre côté et se dirige vers la grille pour sauver Koi. L'homme plonge dans le compartiment et la sort de l'eau. Il tente de lui faire un massage cardiaque pour la ramener à la vie mais elle n'a pas de réaction. Il fond en larmes et pleure la perte de tout ce pour quoi il s'est battu si fort. Soudain, Koi se réveille et crache de l'eau. Ils sont soulagés de se voir en vie. Ils l'enlacent passionnément jusqu'à ce qu'ils se souviennent qu'elle est enceinte et que sa vie va devenir beaucoup plus difficile dorénavant. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu The Pool ? Dites-le-moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like et abonnez-vous. Et jetez un coup d'œil à la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.